bonjour voilà on a commencé l'enregistrement de ce premier webinaire alors suite à la grande conférence open education global francophone du mois de novembre on a accueilli 647 participants on a eu 57 intervenants sur deux jours sur 20 et 21 thématiques et webinaire et donc on avait prévu de après la conférence de clôture qui a eu lieu le 15 décembre de relancer la dynamique jusqu'à l'organisation de la conférence open education global par colin de la higuera et son université de nantes qui la porte donc ça sera au mois d'octobre du 3 au 5 octobre et donc tous les derniers jeudi du mois on va préparer un peu les thématiques et rassembler la communauté autour de thèmes et de régions aussi donc pour ce premier webinaire je remercie colin partagé ce que l'intelligence artificielle va apporter aux ressources éducatives je te laisse te représenter et nous présenter ce sujet merci colin très bien merci alors je partage mon écran en faisant ceci et en faisant cela bien donc vous devriez voir mon écran donc merci périne merci romuald pour cette invitation pour avoir mis ça sur pied et bon effectivement les tracasseries des changements de plateformes on commence à un petit peu avoir l'habitude c'est un peu normal donc ravi d'être là ravi de parler en français ravi aussi d'avoir des gens avec qui échanger sur sur ce thème c'est un exposé que je prépare depuis un moment dans ma tête et le mettre par écrit a été beaucoup plus long et compliqué que prévu il n'est pas impossible qu'en plein milieu de l'exposé je me dise mais qu'est ce que ce transparent fait là parce que même ce matin j'étais en train de mélanger les transparentes de dire non mais ça il faut absolument en parler avant voilà donc c'est avec c'est quelque chose que je teste que je dois je dois ensuite en reparler lors de la semaine de l'open education qui va arriver dans pas longtemps je dois en reparler à différents endroits en fait c'est toujours autour des ressources éducatives libres mais un peu avec un angle un peu spécifique donc souvent dans les ressources éducatives libres on va trouver des gens beaucoup de gens des sciences humaines des juristes qui vont discuter des mérites des différentes licences donc moi je suis informaticien et je suis informaticien donc j'arrive ici depuis un point de vue plus pragmatique c'est les ressources éducatives libres ont quand même tendance à être avant tout numériques ils ne sont pas nécessairement mais elles sont dans 99% des cas numériques à partir de ce moment là et ben se créer un écosystème qu'il faut faire fonctionner cet écosystème a besoin d'informatique d'algorithmes de bases de données de systèmes de logiciels toutes sortes de choses et on est en 2021 à toutes ces choses là se rajoute des l'étage intelligence artificielle c'est à dire qu'est ce que l'intelligence artificielle peut faire pour que les ressources éducatives libres et l'éducation ouverte de façon plus générale fonctionne le mieux possible alors le mieux possible veut dire quoi veut dire il faut il ya un objectif qui sous-tend tout ce que je fais c'est il faut que ce soit aussi facile d'utiliser des ressources éducatives libres que d'utiliser des ressources éducatives non libres alors c'est à dire que tant que c'est plus compliqué de trouver des ressources éducatives libres que de trouver des choses avec un moteur de recherche tant que c'est plus difficile de créer un cours qui respecte les règles de pour justement avoir la bonne licence que de créer un cours dans lequel le respect de ces règles là n'importe pas et bon on aura un problème parce que il faut être dans ce cas là très très militant pour pouvoir y aller donc il faut faire en fait il faut que nous on disparaisse c'est à dire il faut que ce soit la fin du militantisme et il faut que ce soit b le cas général d'utiliser de faire avancer ce genre de choses là et donc même si c'est évident qu'il faut des juristes qu'il faut tout type de gens pour travailler des politiques il va falloir du top down bottom à tout ce qu'on veut et des enseignants pour créer ben il va falloir aussi ben avoir cette informatique qui va bien et la question qui se pose c'est donc à partir de ce moment là mais qui a besoin de qui c'est à dire les informaticiens et les gens qui font de l'IA ont besoin quelque part de certaines choses parce que ben comme souvent quand l'IA s'attaque à un problème ben en fait on découvre que le problème lui même avait pris un certain nombre d'habitudes faisait un certain nombre de choses et que ben il va ça va nous réinterroger lui même vous pensez à toutes ces questions de biais qui sont apparus dans le moment où l'IA s'empare de de sujets comme par exemple la gestion des ressources humaines et inversement et ben quelque part qu'est ce que les ressources éducatives libres ont à gagner en en faisant enfin faisant finalement appel à l'intelligence artificielle alors commençons par le début j'allais vite sur ces points là parce que je vais partir du principe que j'ai un public qui sait parfaitement bien ce que c'est que l'éducation ouverte mais enfin j'ai quand même pointé les mots clés les mots qui pour moi sont importants parce que c'est ceux qui vont justement avoir un lien avec l'intelligence artificielle donc on parle d'éducation ouverte parce par le fait de mettre un paquet dans lequel il y a quelque chose qu'on appelle les pratiques éducatives libres je suis pas très sûr qu'on utilise en français un PEL d'accord PEL ça veut quand même plutôt dire autre chose mais les anglo-saxons vont utiliser OEP pour indiquer les pratiques éducatives libres parce que ben il y a plein de choses dans les pratiques éducatives libres on peut faire de l'évaluation ouverte on peut utiliser des données qui sont partagées on peut on peut effectivement ouvrir la porte des classes pour que de l'extérieur on voit ce qui se passe dans une école il y a plein de autres aspects mais il y a un aspect en particulier qui va être essentiel et qui va être celui du finalement de la libre circulation de la connaissance et là je fais pas la restriction que Alain faisait en train de dire attention il y a deux il y a deux aspects il y a aussi l'aspect économique la connaissance doit circuler librement que derrière il y ait des modèles économiques qui viennent ce que tu as fait dessus ça me paraît très bien mais le premier objectif c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle à la libre circulation de la connaissance et ça en fait on rejoint en disant ça ce qui se passe en recherche ouverte quand on parle de recherche ouverte aujourd'hui et bien le mot commun que tout le monde utilise encore un mot en anglo-saxon c'est l'open access qu'est ce que c'est que l'open access mais c'est là aussi la libre circulation de la connaissance et scientifique donc derrière si on a remplacé un terme général qui serait celui de la recherche ouverte par open access c'est à dire finalement l'outil qu'il faut mettre en place où l'ensemble des outils pour que ça marche et on notera d'ailleurs que dans les pays francophones et bien l'open access enfin malgré le terme anglo-saxon mais a pris une importance colossale la france clairement choisit l'open access et tous les chercheurs qui sont aujourd'hui en train de dans la salle la salle virtuelle mais savent bien que mais de plus en plus il faut pour avoir un financement public mais prendre le la décision de publier de façon ouverte des résultats de la recherche voilà alors bon la raison pour laquelle on a envie que la connaissance circule c'est parce que et bien comme plein d'autres activités humaines l'activité d'éducation est une activité collective ce n'est plus un maître et ses élèves c'est des équipes pédagogiques c'est plus que ça aujourd'hui ce sont des écosystèmes de très dynamique dans lequel on s'attend à ce que l'enseignant puisse discuter avec les collectivités territoriales avec les parents si ce sont des élèves plus jeunes avec 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 les étudiants ou les élèves eux mêmes donc le fait d'avoir besoin de laisser circuler l'information entre ces gens là mais signifie qu'il faut absolument b à se dire oui mais il faut pas se poser la question systématiquement est ce que j'ai le droit de le faire est ce que quelque part la circulation de l'information rencontre des obstacles voilà et donc b ont été inventés pour cela il y a déjà un moment b les ressources éducatives libres qui est la façon la brique de base pour permettre la circulation de la connaissance éducative en anglais on utilise le terme open education resources oer plutôt que rel en français donc voilà une définition qu'on peut trouver sur un site d'ailleurs d'une des universités numériques thématiques que sont les rel et ben voilà ça date de 2002 alors l'uesco veut l'endroit dans lequel effectivement la première fois le terme a été utilisé et mais derrière faut comprendre l'esprit l'esprit c'est celui de se dire on a envie de pouvoir laisser partager avec une licence ouverte qui doit permettre l'accès l'utilisation de l'adaptation la redistribution gratuite par d'autres sans restriction des restrictions limitées donc c'est cette idée là qui est derrière idée qui a été ensuite reprise par une formule c'est bien les formules ça permet de retenir c'est la formule des cinq r donc les cinq r ce sont ces espèces de droits qu'on veut rattacher à une ressource éducative donc là on peut penser à un poli on peut penser à cette vidéo on peut penser à une audio on peut penser à une image on peut penser à toutes sortes de choses et donc les cinq choses qu'on a envie de transmettre de permettre c'est donc le fait de pouvoir récupérer réutiliser réviser remixer redistribuer et même si c'est pas de liable et je vais passer juste un instant sur chacune des cinq parce que ce qui est intéressant c'est de voir ce que ça permet mais surtout ce qui se passe si on ne l'a pas si ces droits ne sont pas consenti donc vous pensez à un polycopier vous pensez à un cours qui vous intéresse en tant qu'enseignant qu'est ce qui se passe si b finalement c'est une ressource éducative libre qu'est ce qui se passe si ça ne l'est pas donc si ça l'est la première chose qui se passe c'est que vous avez le droit d'avoir ça dans votre cartable sur votre ordinateur sinon vous n'avez pas le droit je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est un peu banal parce que personne va aller regarder sur votre ordinateur pour vous dire ah tu n'as pas le droit d'avoir ça n'a pas une adopie de l'éducation qui viendrait nous dire attention là tu as une copie que tu n'as pas le droit d'avoir donc c'est peut-être le moins dramatique des cinq deuxième et plus important c'est de se dire bon c'est très bien je suis allé récupérer un cours que j'ai trouvé sympa qui m'intéresse est ce que je peux le réutiliser ça veut dire quoi le réutiliser c'est est-ce que je peux l'utiliser dans mon cours avec mes étudiants est-ce que je peux le mettre dans la vidéo qui est là est-ce que je peux finalement ou est-ce que je suis obligé d'enlever ça et juste d'en parler sans pouvoir réellement l'utiliser est-ce que je peux juste mettre un petit pointeur pour dire à quelqu'un de venir ou est-ce que je peux travailler avec donc dans un cas je peux si c'est une ressource éducative libre si ça ne l'est pas et bien je suis embêté mais en fait je ne peux pas alors je peux pas c'est pas tout à fait vrai je peux faire deux choses la première chose c'est je peux demander l'autorisation donc ça on peut aller sur beaucoup de sites qui disent vous pouvez utiliser notre matériel à condition que vous venez nous demander ça semble simple moi j'ai des étudiants et quand je leur dis en des étudiants en sciences enfants qui font leur thèse par exemple j'en dis ben attends là c'est un article on le trouve pas écrit au professeur je sais pas quoi au m it et demande le lui ben ils le font jamais ils sont pétrifiés ils sont terrorisés donc derrière cette idée selon laquelle on pourrait toujours aller juste embêter les gens pour leur dire est-ce que je peux utiliser c'est bien compliqué alors bien entendu dans un système économique ça a son intérêt puisque parfois quand un éditeur va approcher un autre éditeur pour finalement représenter les droits du premier il va y avoir une tractation éventuellement financière qui va exister dans l'autre modèle ce qui se passe aujourd'hui à l'université je pense que les vôtres c'est la même chose c'est que chaque année je reçois en fin de semestre un mail qui me dit est ce que je peux déclarer l'ensemble des ressources que je suis allé prendre à la bu ou que je suis j'ai pris sur le web qui doivent être déclarés parce que il va bien falloir qu'on paye d'accord il faut déclarer ça et puis ensuite qu'on paye derrière alors c'est déjà un travail extrêmement fastidieux où il faut vraiment noter au fur et à mesure ce qu'on va utiliser et le tout pour effectivement ensuite un coup mais plus que le coup c'est ce travail fastidieux qui est quand même un petit peu embêtant c'est à dire que quelque part il ya un travail réellement supplémentaire qui est demandé troisième est encore plus compliqué alors celui là beaucoup de sites web qui se déclarent ouverts vont tout à fait dire attendez si vous prenez la ressource vous la prenez tel quel vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit totalement interdit on peut se dire que d'un point de vue du droit d'auteur c'est assez logique si quelqu'un écrit un bouquin et que ce bouquin b venait à être réécrit tiens j'ai pas aimé la conclusion donc finalement b l'assassin j'ai changé c'est quelqu'un d'autre bon ça marcherait pas ça poserait un problème donc effectivement on interdit ça mais dans le contexte pédagogique c'est en bêtant c'est embêtant de prendre un super article sur 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 les états unis et qui a été écrit en 2015 et de pas pouvoir le côté qui est en train de dire depuis 2015 il y a eu donald trump d'ailleurs c'est embêtant de pas pouvoir corriger quand il ya une faute quelque part c'est embêtant de ne pas pouvoir illustrer quand on prend un jeu de transparent à quelqu'un en train de dire voilà ce serait le moment de lui donner un exemple qui est très très pertinent pour l'amérique du sud mais là j'aimerais bien prendre un exemple qui soit très très pertinent pour l'afrique donc ce côté révisé pour nous enseignants ça nous semble tellement évident ça allait va de soi or quelque part dans la plupart des cas on ne nous laisse pas le faire le quatrième c'est remixer donc remixer c'est l'activité visant à se dire j'ai trouvé deux polycopier ou deux jeux transparents qui sont très bien je veux pouvoir les mettre ensemble que b c'est finalement en fait c'est gros ce que j'avais il ya un instant avec révisé c'est un révisé plus plus donc je veux remixer pour créer une nouvelle ressource je donne un exemple de ce travail de remixage de travail collaboratif c'est un joli projet qui s'appelle class code qui a été fait en france sur un financement paya il ya quelques années enfin depuis 2015 et sur lequel dès le début tout a été fait en ressources éducatives libres permettant justement b à ce travail de remixage et de transformer au fur et à mesure régulièrement les ressources pour la dernière condition la dernière chose qu'on cherche à obtenir pour pouvoir parler de ressources éducatives libres c'est la possibilité de redistribuer c'est à dire que bien entendu si j'ai fait une révision si j'ai refait un un remixage j'ai envie de pouvoir poser le résultat sur ma page web j'ai envie que mes étudiants puissent le reprendre j'ai envie que d'autres étudiants puissent le reprendre j'ai envie que des personnes dans un autre pays puissent le reprendre voilà donc ce sont ces cinq conditions qu'on appelle les cinq r et qui caractérise aujourd'hui les ressources éducatives libres je suis désolé parce que j'ai été long j'imagine que pour tous c'est important mais je me rends compte que dans mes slides qui est presque plus important c'est pas le avec c'est le sang c'est à dire que quelque part voir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui et en ce moment avec covid on les a vu c'est à dire des problèmes dans lesquels mais un enseignant qui utilisait des ressources éducatives non libres qui avait du mal à être filmé parce que ça l'embêtait ce que vient de faire périne en enregistrant si j'ai je suis en train d'utiliser des ressources qui sont privées ben c'est très ennuieux quand même qu'on me filme en train de faire ça donc vous voyez bien comment ça coince et comment quelque part le système se grippe tout de suite si on fait pas attention donc plus glément qu'est ce qui se passe sans ressources éducatives libres c'est bon on n'est plus du la société enfin le du partage les enseignants vont hésiter à partager ou vont partager différemment donc on voit des des groupes se créer sur facebook d'enseignants qui vont se partager entre eux des choses mais il faut surtout pas faire ça de manière trop visible parce que ce serait embêtant ce serait ce serait ça c'est prendre un risque parce que finalement on sait pas très bien si on a le droit de le faire ou pas le droit de le faire ensuite ben c'est encore de la traguesserie des formulaires si on fait pas et dès que il ya quelqu'un qui questionne qui dit mais tu as le droit de faire ça mais tout le monde se bloque parce que ben la réalité c'est que personne n'en sait trop rien d'accord on fait parce que ben finalement tant que personne ne nous dit rien on continue de faire c'est aussi une logique quand j'entends systématiquement c'est bon je sais pas si j'ai vraiment le droit d'utiliser ça je le mets et si on me dit quelque chose et ben je l'enlève sauf que qu'est ce qui se passe si je l'enlève les étudiants qui en ont besoin comment ils font alors ça marche pas et puis donc création de nouvelles ressources est aussi compliqué si on est dans un écosystème qui est aussi peu stable que ça voilà donc un certain nombre d'arguments pour parler ça peut-être un argument que j'ai oublié de donner il ya un instant mais comme j'ai entendu tout à l'heure alain et périne va discourir sur francophonie et armophonie bien entendu le fait d'avoir des ressources non libres empêche de pouvoir traduire donc vous pouvez trouver une super ressource un jeu de transparent en anglais qui est juste très bien que vous avez envie de réutiliser mais en français ben vous n'avez pas le droit de le faire d'accord sauf si c'est une ressource éducative libre ou justement la personne vous aura donné le droit de le faire donc conclusion partielle j'espère à ce moment là c'est qu'il est intéressant d'appliquer ces cinq r alors là j'avais le choix entre l'exposé a et l'exposé b alors vous avez raté l'exposé a qui est ben quelle est la solution mais la solution c'est d'utiliser les licences creative commons alors pourquoi vous l'avez raté mais parce que j'ai envie de parler d'autre chose qu'il ya d'autres gens pour parler de ça mais clairement il ya une solution aujourd'hui ce sont ces licences que des commons qui d'une certaine manière nous permettent au moment où on crée de pouvoir dire les droits que tu as juste vérifier une licence qui est très simple qui est vraiment assez simple pour pouvoir dire ah bah oui mais effectivement j'ai le droit de faire ce que je veux donc je recommande et j'espère que périne ronuald vous allez trouver des gens pour faire des exposés sur les creative commons on en a enfin c'est vraiment bien entendu la la pierre angulaire c'est à dire c'est quelque chose de tout à fait pratique et qu'il faut il faut absolument connaître leur situation aujourd'hui mais situation aujourd'hui c'est au niveau international que les gens ont compris que c'était important donc l'unesco b a adopté en 2019 mais la recommandation en faveur des ressources éducatives libres et depuis elle a mis en place quelque chose qui s'appelle la coalition dynamique dont le but c'est d'avoir des gens un peu partout dans le monde pour passer de la phase on a adopté la recommandation qu'est ce que c'est bien à comment on fait pour l'implémenter donc ils ont défini quatre ou plutôt cinq domaines d'action il n'en manque un j'en reparlerai c'est le premier domaine d'action pour pouvoir faire fonctionner les ressources éducatives libres c'est de renforcer les capacités donc que les gens sachent le faire sachent l'utiliser de deuxièmement d'élaborer des politiques d'accompagnement en faveur des rel c'est quelque chose qui à la fois top down et bottom up en bottom up ça marche pas c'est pas juste faire des choses au bout d'un moment on fait des choses et on sait plus où les mettre et il n'y a plus d'une politique d'état ou une politique d'établissement mais ça marche pas donc il faut absolument des politiques d'accompagnement les mots inclusifs et équitables et de qualité sont importants on reprendra peut-être la discussion sur le mot multilag d'accord c'est vrai que une des personnes qui faisait très très peur à tout le monde c'est dans un système qui serait libre donc forcément aussi un peu libéral de voir la puissance dominante l'emporter la puissance dominante linguistique c'est la langue anglaise donc est-ce que quelque part c'est quelque chose d'inévitable ou au contraire est-ce que quelque part il existe plein de vraies bonnes solutions pour pour avoir quelques des solutions plurilingues ou multilingues et le quatrième c'est de chercher des modèles de durabilité pour les rennes c'est à dire ne pas être un modèle poussant à l'hyper consommation tout à l'heure il ya eu une question en préparation qui était oui pourquoi est intéresse plus à la création que à l'utilisation à l'amélioration à la rénovation c'est une très bonne question ça peut rentrer parfaitement dans ce point 4 alors une petite question un peu provoquante c'est très bien ok on a compris il fallait être libre mais est ce qu'on peut être juste libre dans l'esprit donc libre dans l'esprit c'est de se dire mais je suis pour c'est bien et la réalité c'est que il ya plein de sites y compris des sites institutionnels en france qui sont libres dans l'esprit donc qui quand on discute avec les concepteurs quand on discute avec les pouvoirs publics mais la france va se vanter d'être d'avoir d'être une championne du monde des ressources éducatives libres ou des ressources éducatives ouvertes et d'en avoir plus que tout le monde mais en fait quand on se met à gratter malheureusement il ya énormément d'obstacles qui font que on est libre dans l'esprit mais on n'est pas en réalité alors c'est quoi les nombreux obstacles mais c'est le fait que on est libre mais on a oublié de mettre une licence or quelque part ne pas avoir mis de licence basse c'est juste de dire le jour où je voudrais je pourrais décider que finalement tu n'avais pas le droit d'utiliser ce cours donc je ne t'ai pas donné le droit de l'utiliser d'accord la licence c'est ce qui permet effectivement à quelqu'un de l'utiliser de façon raisonnable ou alors on utilise des licences qui sont beaucoup plus difficiles à lire des licences un peu anciennes alors ça il ya des vraies raisons qui sont des raisons historiques à un moment donné le logiciel libre avait un temps d'avance sur les ressources éducatives libres donc c'était pas étonnant de voir que ces licences du monde du logiciel soit un peu qu'on se dise j'ai qu'à prendre celle du logiciel libre sauf qu'aujourd'hui elles sont pas adaptées elles ont du mal à marcher il ya des anciennes licences c'est à dire que même dans creative commons il y avait des clauses qui à l'époque était libre et puis on a évolué on a compris qu'il y avait des nouveaux problèmes on avait compris aussi justement que la technologie la traduction automatique par exemple permettait de traduire facilement ou raisonnablement facilement des documents et donc à mince soudainement mais quand on utilisait des licences avec la clause nd et ben en fait ça a coincé des licences maison des universités qui se sont dit mais moi j'ai j'ai aucune licence donc je vais écrire ma propre licence plus embêtant c'est des licences dans lesquelles il va y avoir en plus de la licence il va y voir des méta des dimensions globales donc des choses qui sont en contradiction des licences qui sont très difficiles à trouver qui sont en bas de la page sur un transparent en début du document qui sont dans les métadonnées qui sont écrites en texte libre ou bien même des licences peut-être mais malgré tout une peur colossale de l'intrus qui fait que les gestionnaires des sites vont interdire aux robots donc comprendre aux à ceux qui vont permettre ensuite l'indexation de ces ressources d'entrer pour pouvoir effectivement trouver ce qui se passe donc on est dans un système un peu curieux où effectivement il ya énormément de gens qui sont ouverts dans l'esprit mais dès qu'on se met à gratter et ben on voit que c'est un problème donc c'est l'un des travaux qu'on est en train de faire à nantes qui est justement d'essayer de faire un peu le tour de toutes ces choses là quand ensuite on va voir les opérateurs ils sont assez étonnés qu'on leur dit mais en fait ton truc il n'est pas ouvert du tout parce que bien sûr pour eux il est mais en fait les les problèmes qu'ils ont là b ils vont ils vont avoir des conséquences voici des exemples sont c'est pas ils sont censés être ne pas être méchant donc ça c'est notre ministère de l'enseignement supérieur qui va écrire que tous les autres contenus sur le site sont couverts par le droit d'auteur toutes reprises et dès lors alors un moment que des débuts il faut l'accord de l'auteur il faut l'intégrité on a le droit de rien changer donc en fait en fait des clauses qui sont extrêmement dures quoi qui n'ont rien à voir avec les ressources ouvertes donc ça c'est pourtant un site qui dit nous 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 hébergeons énormément de ressources éducatives ouvertes on va trouver des clauses comme ça là on voit le petit logo cc et puis on voit droit réservé à l'éditeur et aux auteurs qui n'est absolument pas eu de licence créative commons bien sûr et puis ce que je disais tout à l'heure une licence cécile donc dans tous ces cas c'est alors les raisons de tout ça sont un peu compliquées mais la bonne volonté elle existe simplement des couches et des surcouches un peu à la française d'accord de comité d'organisation de responsables qui ont chacun eu droit à faire une partie du site web et qui a qui font qu'on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu en contradiction l'université numérique alors là par contre ce chapeau c'était plutôt quelque chose de très bien où j'ai trouvé la phrase qui nous attend se dire que tout est réservé sauf s'il y a une clause typiquement creative commons qui l'emporte sur b la la règle la règle générale donc là c'était quelque chose qui me semblait tout à fait bien et je vois qu'il ya alain dans le coin je sais pas s'il est encore là mais je suis allé fouiller du côté des duscol en train de me dire que j'allais taper sur les doigts et en fait pas du tout là aussi les documents proposés en téléchargement sauf indication contraire sont mises à disposition selon les termes 2 alors remarquez qu'il ya une vraie différence entre les deux approches la première est est close par défaut et cette approche pour et du scol est ouverte par défaut donc ce sera intéressant de savoir laquelle est la plus efficace alors un très bon modèle que je recommande qui est dans le monde francophone c'est celui de louvain la neuve qui a un catalogue de ressources éducatives libres extrêmement bien construit surtout des solutions techniques étaient intelligentes et une très bonne compréhension de finalement à quoi ça sert de comment on rend ouvert à quel moment les différentes choses je vais pas rentrer là dedans mais je sais que périne connaître et qu'elle est susceptible d'inviter ces gens-là à faire un exposé alors maintenant l'intelligence artificielle puisque je n'ai pas parlé jusque là donc c'était quand même ça le but du jeu de faire le lien avec il ya donc il ya c'est juste rappeler que dans le cas de contexte de l'éducation ben c'est de se dire que il ya plusieurs tâches possibles on peut savoir une ya qui nous permet de comprendre ce qui se passe de décrire une ya qui nous permet d'analyser ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé c'est à dire finalement qui nous permet de de comprendre les comportements autour de quelque chose une ya qui nous permet de prédire donc il doit être capable de de savoir ce qui va se passer demain et enfin il ya qui est capable de prescrire c'est à dire qui doit être capable demain de ben de trouver de trouver de proposer une solution à quelqu'un alors mettez le dans le sens des ressources éducatives libres et ce petit diagramme je remercie françois boquet de me l'avoir suggéré c'est un petit diagramme qui nous fait dire dans un cas c'est une ya qui juste nous dit ben voilà les ressources qui existent la deuxième c'est banque qui est capable de nous dire ben voilà les il ya les ressources éducatives libres qui fonctionnent qui ne fonctionne pas celle que les gens sont en train d'aimer celles qui ont des défauts celles qui ont des soucis prédire c'est quelque part être capable quand même de pouvoir savoir qu'est ce que une personne va avoir envie d'utiliser comme ressources éducatives libres et prescrire c'est d'être capable de dire tiens tu devrais lire ça alors et d'anticiper la suite de la formation de quelqu'un par 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 ça donc l'intelligence artificielle trouve tout son sens dans les ressources éducatives libres au sens où il est un matériel donc il ya de la data de très très grande quantité de deux formes différentes il ya de la data contenu donc les ressources celles-mêmes et puis il peut y avoir de la data navigation des personnes les gens qui sont allés qui consomment et que l'on peut effectivement interroger informatique manser pour savoir essayer de d'anticiper ce que les gens ont envie d'avoir les gens ça peut être soit des élèves soit des enseignants dans le contexte des ressources éducatives libres mais juste ce slide qui est déjà un petit peu dépassé mais qui vise à dire que la quantité de ressources éducatives libres est en augmentation constante et c'est donc des milliards de ressources alors bien sûr quand on dit ressources c'est pas des cours c'est toutes sortes de grains qui peuvent entrer qu'on peut trouver aujourd'hui pour pouvoir pour pouvoir baser mais toute la partie ya là dessus avec plein de défauts que ben c'était ces ressources sont un petit peu partout elles sont extrêmement disséminés que ces ressources sont de toutes sortes de modalités il va y avoir des vidéos des pdf des textes des des transparents enfin on peut trouver toutes sortes de choses une sorte de format toutes sortes de langues ce qui est plutôt pas un défaut mais plutôt une qualité c'est juste que ça rend plus difficile ou plus intéressant le travail de l'ia qu'il y a des problèmes de droit c'est ce dont je parlais ici c'est que parmi toutes ces ressources mais ben il ya celles qui sont très bien ventilées celles sur lesquelles on connaît la licence parfaitement et toutes celles sur lesquelles on sait pas il y a des niveaux de qualité qui sont différents et puis il ya des modèles d'utilisation qui sont inégaux en fait ça ça ferait référence au fait qu'on trouve une ressource pour qui est plus quel âge quelle difficulté c'est un petit peu plus compliqué un des vrais problèmes qu'on va trouver et qu'on va trouver beaucoup d'ailleurs dans le monde francophone c'est les liens morts c'est à dire mais vous avez trouvé dans un catalogue de votre université virtuelle favorite vous avez trouvé un cours qui vous plaît vous cliquez vous arrivez nulle part donc ça c'est un problème donc ça c'est un problème qui est lié à plein de choses mais c'est aussi un problème bien sûr pour l'ia mais c'est aussi un problème pour nous et c'est aussi un problème par rapport à l'image qu'on peut véhiculer alors il ya besoin de ressources éducatives libres propres alors propre c'est un mot au sens de se dire on a vu qu'il y avait ce problème sur le lien mort dont je vais parler mais il ya surtout ce problème des ressources et donc je vais déclarer trois raisons pour lesquelles ce qui marchait dans un monde sans ia va cesser de marcher dans un monde avec il ya premier problème c'est le phénomène d'amplification le deuxième c'est ce que j'appelle l'erreur est humaine et le troisième c'est que et ben dans la prochaine génération de travaux on a besoin d'être capable d'analyser en profondeur les ressources éducatives libres le phénomène de d'amplification c'est qu'il ya nécessairement un changement d'échelle quand on passe de l'homme à la machine si c'est moi en tant que enseignant je suis capable de recommander une ressource ça me prend une heure pour trouver ce que j'ai envie de recommander pour lire une ressource peut-être passer une journée pour lire et bien digérer une ressource et peut-être pour en construire une si elle n'est pas très longue ça peut en prendre une semaine bien entendu si c'est une intelligence artificielle si c'est un logiciel mais recommandé lire construire à partir du moment où les data existent bah c'est affaire de secondes c'est affaire de millisecondes donc quelque part ce passage à l'échelle fait que eh ben eh ben il ya des couacs qui apparaîtront et en se démultipliant c'est à dire que une erreur qui est commise par moi elle se verra pas une erreur qui sera vue par la veille commise par la machine elle va se voir donc ça c'est l'argument l'erreur est humaine et ça on le connaît dans tous les aspects sur l'intelligence artificielle un médecin humain qui commet une erreur c'est embêtant c'est parfois même un procès mais on l'accepte entre guillemets c'est quand même quelque part humain une ia comme qui commet une erreur on ne l'accepte pas donc si quelque part vous avez une ia qui vous sert à trouver des ressources éducatives libres et qu'elle se trompe on l'acceptera pas donc pour que l'ia ne se trompe pas mais il va bien falloir que les informations sur lesquelles elle travaille sur sa collection de données elles soient correctes et vous prenez le problème des licences si l'IA se met à recommander que des ressources qui ne sont pas licenciées que vous vous allez utiliser parce que vous avez pensé qu'elles le sont puisque finalement elle est arrivée par un moteur de recherche qui serait très ressource éducative libre et bien vous allez coincer complètement donc ce côté l'erreur est humaine c'est un phénomène classique en intelligence artificielle mais qu'on va retrouver exactement ici le troisième je l'ai appelé d'alta vista à google dans la fin du 20e siècle est apparu google alors je vous cache rien alors quand google est arrivé mais ça a été la révolution en espace de quelques secondes google est devenu le moteur de recherche de référence alors historiquement la raison qu'on met à numéro 1 pour expliquer pourquoi google a dépassé tout ce qui existait c'était qu'il avait trouvé un algorithme qui était brillant qu'on appelle le page rank et qui permettait de prédire mieux que les autres qu'est ce qui était pertinent et qu'est ce qui n'était pas mais il y a d'autres choses qui ont qui ont marqué l'époque alors c'est pas que google google a mieux fait ce que d'autres étaient en train de faire mais enfin c'est important donc la première c'est que google était capable et ça se voyait moi je me rappelle à l'époque de donner les réponses beaucoup plus vite que les autres donc vous étiez impressionné par le fait que non seulement c'était plus pertinent mais vous aviez une réponse plus vite et là trop d'autres raisons qui étaient intéressantes c'était que l'analyse qui permettait à google de donner de recommander telle ou telle page reposait sur une analyse des documents plutôt que des métadonnées alors ça ce point est là est important donc analyser sur les métadonnées c'est ce qui se passait un peu avant c'est à dire vous prenez le titre peut-être l'auteur peut-être un ou deux champs les mots clés typiquement il fallait mettre des mots clés et donc vous faites une recherche sur juste ces éléments là et là dessus vous allez faire des comparaisons entre un titre et un autre des choses comme ça et la fin des années 90 c'est le moment où les outils ont commencé à être capables d'analyser en profondeur alors si je dis ça c'est parce qu'aujourd'hui sur les ressources significatives libres en fait on en est encore à l'époque à l'altavista aujourd'hui les moteurs qu'on va trouver sur les différentes universités numériques thématiques mais aussi sur les moteurs des grandes plateformes internationales sont essentiellement des moteurs de recherche sur les métadonnées pour pouvoir analyser les données elles-mêmes il faut pouvoir avoir accès à ces données or quelque part pour avoir accès à ces données il faut effectivement avoir des crawlers des robots qui vont se promener qui vont récupérer les données donc les textes imaginer les pages web les slides et puis faire des analyses avec des outils de traitement de la langue avec des outils de l'IA récupérer tout ça créer des index faire des analyses sémantiques c'est à dire pas juste trouver les mots clés mais trouver aussi de quoi ça parle essayer de deviner la difficulté en fait des questions un petit peu compliquées comme ça plus concrètement la situation quand vous voyez où sont les ressources éducatives libres aujourd'hui vous allez trouver le mot anglo-saxon repository recouvre deux réalités la collection et le catalogue donc la collection c'est le fait que dans un même lieu vous avez à la fois les données entièrement c'est à dire les vidéos les cours vous avez tout et puis bien entendu ensuite le catalogue qui permet de rechercher donc ça c'est ce qu'on va trouver sur des grands sites internationaux et probablement la plupart des grandes universités américaines le catalogue par contre c'est l'idée d'avoir à un endroit un catalogue de très grande qualité qui vous permet d'avoir toutes les métadonnées au niveau du catalogue mais par contre tous les cours eux mêmes sont distribués un petit peu partout donc typiquement c'est ce que font les universités numériques virtuelles c'est à dire que vous avez un catalogue avec des outils extrêmement intelligent et bien fichu pour aller chercher des choses dans le catalogue mais par contre tous les cours eux mêmes sont distribués sur plein d'universités un peu partout avec des difficultés qui font que la curation est différente mais aussi vous vous mettez à la place de l'intelligence artificielle c'est pas facile de se mettre à la place du lien mais mettez vous à la place de lien qui soudainement se retrouve obligé d'aller à l'université de reims de rouen de lille de bordeaux de nantes ce qui vont avoir des structures différentes qui vont avoir des règles vis-à-vis des robots différentes qui les concepteurs des cours vont être avoir un suivi des logiques différentes et donc il faut essayer de retrouver tout ça là dedans et on est on se dit c'est facile parce qu'on a justement l'habitude de voir les moteurs de recherche de type google faire ça très très bien mais à grand renfort d'argent et là on va se retrouver un autre problème qui va être que pour pouvoir faire aussi bien sans argent et ben il va peut-être falloir quand même s'organiser un petit peu mieux bon voilà donc ça c'était un petit peu le bon panorama sur les trois grandes raisons pour lesquelles l'ia quand elle arrive sur ce domaine là b a des difficultés quelques challenges pour l'ia donc il ya déjà les challenges qui sont pas pour les ressources éducatives libres pas des challenges le bien mais je vais pas en parler c'est un gens qui vont pouvoir dire ça c'est vraiment important aujourd'hui les ressources éducatives il faut faire ça ça et ça moi ce que je vais parler c'est des challenges qui relèvent de l'intelligence artificielle aujourd'hui des quelques-uns donc le premier c'est la question de rechercher des rel aujourd'hui trouver des ressources éducatives libres c'est juste pas facile la seule manière de faire c'est d'aller essentiellement vous savez dans quel catalogue chercher et donc vous y allez c'est un peu comme quand vous avez chez vous les différents documents publicitaires pour vous hyper marché et il faut regarder dans tous les hypermarchés l'un après l'autre pour voir s'il ya le truc que vous voulez alors peut-être que vous savez que tel hypermarché vous plaît plus donc vous regardez que ce prospectus là enfin globalement on en est là or c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire avec le web on a l'habitude d'utiliser un moteur de recherche unique un point d'entrée qui nous permet de tout regarder nous n'avons pas aujourd'hui un moteur de recherche qui nous permet de retrouver au niveau global des ressources éducatives libres donc ça c'est un ça c'est quand même un souci donc avec ça on a bien sûr le problème des métadonnées parce que si tous ces moteurs de recherche vont dépendre de métadonnées et qu'on sait qu'il ya une difficulté juste énorme à remplir les fichiers de métadonnées de façon correcte ben le système se coince d'où la nécessité de faire de l'IA pour éviter de passer par les métadonnées l'adaptative learning c'est que l'idée que si on veut utiliser les ressources éducatives libres on va pouvoir trouver des choses mais trouver ce qu'on cherche nous c'est à dire que chacun d'entre nous en fonction de son parcours de ce qu'il a fait avant de toutes sortes de choses qu'on puisse s'adapter pour pouvoir effectivement avoir des recommandations de ressources éducatives libres adaptées à son profil d'enseignant ou à son profil d'apprenti alors ça c'est un projet que je suis en train de mener en ce moment c'est justement de me dire mais est ce que je peux aider quelqu'un à construire des rel si possible pas à partir de rien mais justement à partir de toutes les rel qui existent déjà donc est ce que je peux m'embarquer dans quelque chose dans laquelle j'écris mon schéma de cours et puis ensuite l'intelligence artificielle se charge de me retrouver des ressources éducatives libres dans les différents catalogues qui permettraient de dire bah là si tu utilises ce morceau là ce sera très bien et là ici un jeu de transparent que tu devrais pouvoir utiliser ainsi de suite cela j'en parle juste pour vous faire peur à tous d'accord c'est on a des fake news du fake elvis du fait que ceci du fait que cela à quand le prochain fait le premier fait court d'accord le fait que court c'est b vous dites b je veux un cours sur napoléon bonaparte et j'ai exactement deux heures et à ce moment là tout l'intelligence artificielle vous trouve tous les morceaux de ressources éducatives libres qui peuvent exister et vous disent ben voici un cours de deux heures sur napoléon bonaparte je suis sûr qu'après avoir entendu ce que je veux dire vous vous dites j'ai peut-être pas envie de faire des ressources éducatives libre mais enfin bon c'est des vraies questions pour l'IA qu'il va falloir traiter regarder un moment ou un autre donc il y a probablement d'autres défis pour l'intelligence artificielle et je serais ravi d'en avoir bon je vais aller vite sur ces dernières parties sinon il n'y aura vraiment pas le temps de débattre mais juste pour dire qu'il y a plein de projets ressources éducatives libres qui me tiennent à coeur le fait d'avoir obtenu une autre recommandation en 2019 je ne le détruis pas projet x5one c'est donc de dire que ça fait un moment qu'on travaille à nantes sur justement de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la recherche de ressources éducatives libres mais aussi pour pouvoir faire de la recommandation de ressources éducatives libres donc c'est un projet passionnant qui vient de se terminer donc on a toute une série de livrables et des choses qui sont là c'est encore très compliqué et un des défauts du projet c'est justement qu'on est très faible sur les ressources francophones pas par volonté politique mais parce que c'était bizarre mais c'était plus difficile de mettre le monde francophone dans le projet je ce serait un débat en lui-même d'expliquer pourquoi donc ça je résume pas classe code j'en ai parlé tout à l'heure donc ça ce qui était intéressant c'est que c'était un projet a priori un peu dans la lignée de ce que proposait ce que disait à l'inti et tout à l'heure c'est à dire que pendant effectivement il ya plusieurs mythes fondateurs dans l'éducation nationale c'est l'un d'entre eux c'est que il faut être capable à la fois de faire de l'éducation et de faire gagner de l'argent à quelqu'un il fallait effectivement expliquer à l'époque lors des appels à projets que il fallait il fallait à la fois avoir des projets innovants et en même temps que quelque part que la pérennisation financière des projets se continue donc on était passé avec un projet qui était entièrement basé sur des ressources éducatives libres et qui a fonctionné qui a réussi à d'une part être accepté donc c'est très bien et qui aujourd'hui b est un très très joli projet si ça cela est important ce transparent là donc c'est de dire que nous avons un projet aujourd'hui en france c'est à nantes en collaboration avec quatre autres universités européennes de créer un jeu sérieux pour apprendre à faire de l'éducation ouverte donc ça c'est un des grands manques il ya des bouts de choses pour apprendre à faire de l'éducation ouverte l'unesco est en train de préparer une traduction française d'un cours qui a été bâti en nouvelle zélande et qui est en train d'être testé par l'ic de en ce moment donc qui va bientôt être en circulation et nous on a créé autre chose on a créé un jeu sérieux donc vous êtes un personnage qui se promène dans un monde plutôt 2d que 3d on va dire 2d et demi et il vous arrive toutes sortes d'aventures pendant lesquelles vous apprenez bien sûr les concepts de l'éducation vert alors ce qui m'intéresse c'est que donc le jeu se finit dans deux semaines et le mois de mai sera notre phase de test donc si vous avez envie de bêta tester le jeu vous envoyez un mail et on sera ravi de vous inclure dans le test on aura besoin de gens qui ont quelques heures en mai pour pouvoir effectivement jouer au jeu et dire ah bah oui j'ai appris j'ai pas appris voilà ce que ça marche le transport pour faire plusieurs à la mais je n'ai pas rajouté parce qu'il était à la mais parce que c'est important pour nous c'est on s'intéresse aussi à l'éducation ouverte et à l'intelligence artificielle ensemble dans le domaine de l'éducation nationale et donc de l'éducation secondaire et primaire on a ce qu'on appelle un groupe thématique numérique c'est à dire un endroit où on réfléchit où on fait de la veille et où on se pose des questions en collaboration avec le ministère donc on est très fiers et très contents de travailler avec eux sur ça et enfin et enfin ben tout ça ça effectivement ça débouche pas sûr mais c'est quelque part ça légitime le fait qu'on a demandé à organiser la conférence open education global en octobre prochain donc je vous invite à venir ça c'est évident je vais en dire quelques petits mots c'est périne a dit tout à l'heure que elle même fait partie de ce qu'on appelle le bord de l'open education global donc c'est une association à but non lucratif alors basé au sens basé en fait elle est basée partout dans le monde mais quelque part sa déclaration d'utilité publique elle est aux états unis au départ c'est une initiative du m i t donc c'est les grosses univers qui ont vraiment soutenu ça pas nécessairement va plutôt par philanthropie à mon avis vraiment dès le début ça s'appelait open core soir au début il ya des membres c'est pas des personnes ce sont des universités qu'elles soient physiques ou virtuelles donc si votre université n'est pas non membre ça peut être une bonne chose de lui demander d'être membre il ya donc un board on a eu une présidente française qui s'appelait sophie touzé qui jusqu'à il ya trois quatre ans était présidente et donc ben il ya une conférence annuelle et cette fois ci pour la première fois elle aura lieu en france et ça sera même la première fois que ce sera dans un pays francop jeune on sait ce que c'est qu'un pays francop jeune bon bah j'ai des cours alors la bonne nouvelle c'est que la conférence est patronné par l'unesco donc ça c'est fort ça c'est pas évident c'est rare que l'unesco patronne un événement que l'organise par elle même et on a plein de gens qui ont sous différentes formes indiquer leur soutien le ministère de l'éducation nationale celui de l'enseignement supérieur le cnrs la délégation française à l'unesco les bibliothécaires et documentalistes universitaires de france l'onège donc on travaille avec plein d'organismes pour qu'ils soient là et pour que la réelle la conférence soit réussie la conférence nous on lui donne aussi quelques objectifs les objectifs principaux c'est au niveau international c'est de soutenir le travail de la coalition dynamique et donc la mise en oeuvre de la recommandation de l'unesco donc pour pouvoir soutenir ça c'est se poser des questions point par point pour essayer de voir qu'est ce qui marche dans le monde et qu'est ce qui pourrait marcher il ya un objectif en france c'est aussi de faire avancer de façon décisive les ressources significatives donc c'est un gros événement politique on doit pouvoir y faire venir des on va dire des stars mondiales et des poids lourds politiques mondiaux je cherche à faire venir des poids lourds politiques français pour qu'ils puissent dire que c'est important il faut qu'on avance encore d'un cran même si il y a un discours qui est un discours pour dire tout le monde trouve que c'est important mais là on a vraiment envie que des personnalités en tant que personnalité puissent dire que c'est important et qu'on puisse ensuite bien entendu faire suivre des faits ces choses là il ya un objectif pour nantes et notre université à nantes a décidé que tout ce qui est open c'est vraiment très bien nous avons un président une vice présidente de l'université un vice président de l'université qui est vice président formation et ressources éducatives on doit être le premier cas au niveau mondial là dessus on en est très fier et la présidente elle même a accepté d'être co présidente du congrès puis des objectifs secondaires quand je dis secondaire ça fait tout de suite comme si c'est moins important c'est juste parce que les trois premiers se déclinent internationale france et lente le multilinguisme tout à l'heure vous en parliez à pierrine et alain c'est important j'ai utilisé multilinguisme et pas bilinguisme d'accord c'est pas une histoire de bagarre entre les français et les anglais ça doit être une histoire de comment est ce que dans tous les pays du monde les gens peuvent apprendre dans leur langue tout en profitant d'une connaissance mondiale qui se transmet à travers les langues on commence à voir là aussi en intelligence artificielle la possibilité de faire ça on cherche aussi à faire intégrer la communauté française dans ces communautés internationales tout à l'heure j'étais un peu embêté qu'on explique la communauté l'autre c'est la conférence anglophone et puis il ya la conférence francophone je vois pas ça comme ça d'accord il faut qu'il y ait une communauté mondiale sinon si on oppose la communauté francophone à la communauté francophone ça marche pas il se trouve que dans la communauté de open education global il y a une diversité linguistique et culturelle énorme mais il se trouve aussi qu'il ya peut-être un peu moins de francophones donc un des objectifs c'est que les francophones y trouve toute leur place et puis j'ai un objectif lié à ma discipline c'est que je suis persuadé qu'il ya plein de problèmes intéressants je suis aussi persuadé qu'une des clés c'est le fait que les solutions arrivent par l'intelligence artificielle donc on veut essayer de faire passer ce message et que les chercheurs en dia s'intéressent à ce domaine et puis arrive à nous proposer des solutions conférences en sur cinq semaines avec quatre semaines du mois de septembre qui seront des semaines consacrées à examiner les fameux domaines d'action qu'on a vu précédemment avec des webinaires dans chacune des six langues but quand je dis que c'était de faire du même tel linguisme c'est de le faire vraiment on va avoir des webinaires en langue française mais aussi en russe aussi en chinois aussi en arabe aussi en espagnol et aussi en anglais et le but de ces webinaires pendant les quatre semaines c'est de pouvoir justement faire un état des lieux un état des lieux au niveau mondial état des lieux qui sera ensuite repartagé à nantes dans l'espace physique de la cité des congrès là il y aura des débats avec j'espère des gens à la fois des politiques à la fois des décideurs mais aussi des praticiens pour pouvoir voir mais qu'est ce qui marche et qu'est ce qu'on peut essayer de recommander comme solution pour que la recommandation bas avance vraiment il ya aussi un leur néglable c'est un endroit dans lequel les gens va prendre tel ou tel aspect ceux qui ne seront pas au point sur les licences creative commons pour le faire etc etc je saute là c'est juste pour expliquer qu'il commence à y avoir un plan il commence à y avoir une organisation mais c'est surtout pour dire que b on a besoin des gens qui écoutent aujourd'hui et des gens qui en france mais ailleurs pour contribuer aux webinaires puisque les webinaires j'ai dit qu'il y en aura en langue française donc il ya un appel à manifestation qui va sortir avec la open week donc la semaine prochaine ou la semaine d'après la semaine prochaine donc on cherche des gens donc si vous avez des choses à raconter s'il vous plaît soumettez soyez là on aura besoin d'organisateurs donc des gens qui auront envie de jouer un rôle un petit peu de modérateur là dedans on va avoir besoin de rapporteurs donc des gens qui vont avoir envie de rapporter lors du congrès de dire ben voilà ce qui s'est dit voilà ce que les gens ce jour-là ont pensé qui était important et puis ensuite mais si en tant que collectif vous avez envie d'être à nantes et de proposer une table ronde une session et ben vous êtes encouragé à le faire en fait mon discours à ce stade c'est il y aura des calls qui vont sortir qui sont en préparation le site web existe déjà même s'il n'a pas été lancé officiellement mais en cas de doute en cas de question écrivez moi écrivez nous là dessus j'ai fini avec beaucoup de voix comme prévu enfin 55 minutes et pas 45 merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ça il ya plein de gens derrière ça il ya à la fois les gens de la chère unesco à nantes il ya les différents projets collectifs qui sont derrière et énormément de discussions qui sont là dedans j'espère ne pas avoir été trop brouillon et je finis avec le mail une nouvelle fois écrivez moi écrivez nous on sera ravi de discuter fini tout là c'est remarquable et moi je tu m'as tenu en haleine d'un bout à l'autre même si je regardais aussi dans le chat où il y avait beaucoup de discussions et voilà qui faisait écho à ce que tu étais en train de dire donc c'est vraiment très intéressante j'ai envie d'inviter tout le monde à allumer sa caméra puisque ça c'est sympathique de voir un peu qui sont les personnes présentes merci d'avoir tenu dans le temps imparti parce qu'on a commencé un peu en retard et le faire le temps que tout le monde arrive encore une fois cette webinaire est enregistré pour être revu sur youtube et donc je vous laisse poser des questions à colin c'est si le c'est si le qu'est ce que tu voulais dire sur l'abdu alors c'est pas l'abdu c'est la dbu c'est l'association voilà des directeurs directrices partenaires de voilà c'est simplement dans l'autre sens si vous le google et puisque on va tout sur google vaut mieux mettre dans le dans le sens non alphabétique des lettres n'alphabétique excusez moi oui j'ai trouvé l'idée d'être vraiment dans le multilinguisme et de préparer la conférence traditionnellement anglophone dans plusieurs langues en mettant en valeur ce que souhaite l'unesco c'est vraiment colin être enfin avoir raison et c'est une ambition assez rare finalement bravo mais je veux laisser la parole à d'autres peut-être souleymane souleymane de quel pays du mali du mali je suis du mali oui eh ben on est ravis vous avez vous aviez pu venir où tu avais pu venir au mois de novembre aussi ou pas du tout oui oui j'ai participé à des activités pour une semaine à peu près j'ai suivi quand même beaucoup de conférences et l'occasion de participer à une formation au sénégal là c'est l'air elle avec mon tas d'accord voilà donc c'est qu'il m'a fait aimer j'ai même pu de faire quelques formations au niveau des universités au mali c'est vraiment félicitations et tu travailles avec l'université virtuelle du mali ou non non je travaille avec l'aif avec l'aif et en bibliothèque lorsqu'ils étaient en train de déployer le projet et de neuf ah oui très bien est ce que tu as une question à colin non je n'ai pas de question est ce que l'indexation des rel pose problème comment est ce que tu trouves les rel suleiman et comment est ce que tu les index bon je le sais comme je le disais dans les chats là il ya des outils comment dire ça des outils pour transférer ou échanger les méthodes donc on essaie de travailler avec ça mais malheureusement le projet n'a pas vu ça n'a pas été assez viable au niveau de ne l'ont pas adopté on me fallait et du coup entre temps et j'ai deux plateformes parce que ce n'est plus d'une f ils ont tout changé les universités ne l'ont pas adopté mais quand même moi je suis dans les domaines de l'open access raison pour laquelle je m'intéresse toujours pour ma pro formation pascal blanche répond à alexandre akali qui signale directrice du numérique de la uf qui était intervenue alors pas en ce titre mais au moins de novembre je crois que c'est un peu sur sa nomination elle était intervenue elle est dans la le par panorama francophone qui avait donc qui est maintenant tout est en ligne on a mis sur youtube vous pouvez retourner via live storm et je pense qu'il va y avoir des nouvelles une nouvelle dynamique pour l'idée neuf voilà sinon il ya l'autre mon apprend dans l'espace numérique francophone pour ceux qui ne savent pas ok il ya l'autre aussi qui s'investit beaucoup mon à la russie délifique mon à la russie maman à la russie absolument voilà voilà j'ai beaucoup échangé avec le problème de l'afrique subsaharène en tout cas merci pour cet espace d'échange qui va favoriser un peu la rl au niveau de l'afrique subsaharène d'accord et notez bien tous les derniers jeudis du mois jusqu'au mois de septembre on se retrouve pas comme ça autour d'une thématique d'une région et puis en avançant les sujets en fait à chaque fois il ya du partage de ressources est ce que d'autres personnes ont des questions à poser à colin sur les sujets abordés sinon je réponds à une des questions que j'ai vu sur le chat sur les langues donc sur quelles langues donc le on a pris le parti pour de travailler en bas de proposer les webinaires sur les six langues officielles des nations unies donc ça l'avantage d'être officiel de ne pas rentrer dans des considérations compliquées donc c'est le l'arabe le chinois l'anglais le français l'espagnol et le et le russe donc on n'est pas certain qu'on arrivera à trouver de quoi meubler en russe ou et ça mais enfin il ya ça nous donne un objectif rien n'interdit étant donné le format webinaire qu'il y ait un webinaire dans une langue différente il ya quelque part juste à trouver la façon pour quelqu'un de le faire mais nous notre opérationnellement on saura aider on ne saura pas bien sûr trouver des intervalles dans telle ou telle langue donc là il faudra que les gens qui ont envie de faire un webinaire dans une langue en portugais je le voyais par exemple mais 10 b b on va essayer le faire mais il ya par exemple que ce soit au portugal ou que ce soit surtout au brésil il ya une très très forte communauté rel avec des gens extrêmement enfin qui ont qui ont énormément travaillé sur le sujet donc pourquoi pas c'est vrai c'est vrai si alexandre est intéressé par le portugais on peut retrouver les je peux retrouver le contact au brésil mais ils pourront ils pourront le faut juste comprendre que c'est une manière là de mettre le pied dans dans la porte c'est à dire que quelque part c'est une conférence en anglais ça l'a été depuis le début historiquement c'est une communauté qui est née aux états unis c'est amusant quand vous trouvez les premiers personnes de open education global ceux qui ont monté cette communauté c'était clairement des profs on va dire bien de gauche aujourd'hui est ce qu'on les appellerait des gauchos islamistes je sais pas mais quelque part c'est des c'était des gens enfin encore gros c'était c'est des gens qui qui enseignaient les universités les plus prestigieuses américaines et qui avait juste cette frustration de n'être que en train d'enseigner aux enfants de riche et quelque part se sont dit mais non mais moi j'ai envie de partager bien au delà ce travail qu'on est en train de faire donc ils ont commencé à le faire et ensuite curieusement mais leurs établissements y ont vu un bénéfice place les fameux économiques un modèle économique donc les grandes universités américaines se sont dit mais en fait ça nous intéresse que nos stars de l'enseignement soient visibles internationalement parce que ça vient en faveur de notre prestige donc c'est toujours le côté où le libre peut être vite rejoint par le libéral alors et où mais il ya eu plusieurs aspects qui ont fait que les anglo-saxons ont pris de l'avance mais aux états unis vous allez avoir les très très grandes universités américaines qui sont très rel mais vous allez aussi avoir tout ce qu'on appelle les university colleges c'est à dire les petites universités qui n'ont pas du tout le même niveau qui sera un peu alors non si je dis ça je me fais que par les ut mais qui aurait l'idée d'être des collèges justement ne cherchant pas à former des futurs masters et qui avait des soucis qui était que les gens n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des bouquins et donc quelque part les ressources éducatives libres sont devenues le moyen de rendre accessible l'enseignement supérieur aux états unis dans un système qui ne s'y prête pas voilà mais ça c'était juste pour expliquer que chez eux ils ont des enjeux des questions en historique néanmoins on les rejoint sur beaucoup de choses et surtout ils ont il n'y a pas que les nord-américains on va trouver les sud-américains aujourd'hui très très présent et bon périne les connaît puisqu'elle les côtoie au bord mais on va trouver les sud-américains on va trouver de nombreux pays d'afrique on va trouver toute l'asie du sud est etc etc donc il faut faire cause commune avec eux je pense qu'il ya beaucoup de monde ici qui qui connaît beaucoup de monde et finalement on a toujours peu de deux d'occasion de d'avoir un projet commun ensemble et ça c'est ce qu'on va déjà on fait en animant ces webinaires et ensuite on va vers les langues mais déjà si on arrive à construire mieux le dialogue francophone je trouve que c'est c'est un vrai plaisir aussi et tu l'as tu l'as dit colin on n'était pas au mois de novembre on a imaginé quelque chose d'assez innovant qui était de mettre à disposition de nouvelles personnes de rencontrer un nouveau public et mettre à leur disposition notre expertise sur les ressources éducatives libres l'open education et de se rendre visible si si on devait avancer c'était sa suggestion pour la conférence open education global de la fin de l'année donc en francophone c'est aussi d'avancer sur les mêmes terrains que c'est à dire que parfois les sujets ne sont pas les mêmes enfin pour l'europe continentale on n'est pas du tout dans les mêmes montants de frais d'inscription à l'université ça reste très abordable voire gratuit et et le montant des manuels n'est pas aussi important qu'aux états unis et aux états unis si l'année universitaire coûte entre 20 000 et 30 000 dollars c'est juste les frais d'inscription il faut repayer 5000 dollars apparemment également pour les manuels eux mêmes d'où toute cette question alors quand on quand on croise les américains et aussi maintenant les britanniques qui ont pris un peu les mêmes options ils sont vraiment très étonné il n'arrive même pas à comprendre notre modèle et pourquoi on s'intéresse autant aux ressources éducatives libres mais c'est parce qu'il ya un enjeu quand même qui est très fort à la fois au niveau financier qu'il ne faut pas mais aussi juste sur la culture numérique et la culture du partage et on en revient à notre introduction oui c'est le partage qui compte et il ya plein de freins psychologiques pour les enseignants à pouvoir se servir ou pas se servir conformément aux droits de la propriété intellectuelle à des cours des autres est ce que est ce qu'il ya encore d'autres questions pour colin est ce que colin a trouvé d'autres questions dans le chat parce qu'il y avait beaucoup de en fait de discussions très précises sur le l'homme ce qu'il faut aller toujours vers les mêmes solutions c'est intéressant quand tu disais on est encore moteur des recherches des années 90 quand on réfléchit aux ressources éducatives libres c'est comme si on était resté coincé dans un autre système de recherche en fait tu as vu c'est j'ai ouais en fait je ne sais pas si vous m'entendez ou pas oui si vous entendez ok oui oui enfin j'ai vu je vois beaucoup de questions enfin beaucoup de choses je vais avoir du mal j'ai fait un copier coller pour tout récupérer et je regarderai je sais de répondre n'hésitez pas j'ai vu des gens qui ont dit à on est intéressé envoyer un mail parce que j'avoue qu'ensuite retrouver à travers d'un nom ou d'un prénom ou etc ça va être plus dur n'hésitez pas si vous avez envie de donner un coup de main d'une façon d'une autre on vous recontactera donc envoyer un mail sur les moteurs de recherche ce que j'ai envie de dire c'est que vous voyez quand même un enjeu financier quelque part dans tout ça c'est à dire qu'aujourd'hui sur l'ia et l'éducation il ya beaucoup de chercheurs qui travaillent mais parce qu'il ya beaucoup d'argent dans l'éducation et donc quand vous êtes chercheurs vous avez besoin d'avoir de l'argent pour financer votre recherche pour payer les doctorants et donc ben on va se retrouver assez plutôt à tendance à trouver des sujets de recherche qui sont liés à des des choses qui peuvent être économiquement viabilisés par 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 des partenariats par par différentes choses et donc ressources éducatives libres mais c'est pas tant que ça la logique que d'alentier du début est une logique assez assez générale celle de se dire bombay l'éducation peut pas être un trou sans fond où on met de l'argent il faut que vous arriviez avec des solutions qui sont rentables et quand vous n'avez pas de bonne réponse ou que votre réponse elle est bonne pour vous mais c'est pas celle qu'ils attendent c'est compliqué mais et donc voilà que de recherche extraordinaire il y a quand même énormément de gens qui vont travailler qui continuent à travailler il ya une puissance financière pour créer des outils qui est phénoménal mais mais on va dans le bon chemin oui la question se pose beaucoup à l'éducation nationale également quand même du prix des manuels la question des manuels et dans le confinement a été une grande question très intéressante à observer moi en tant que maire d'enfant et j'ai recueilli et puis j'ai été sollicité pour un article on a rédigé à trois mains action éducative pendant le confinement donc c'est une grande étude entre 31 pays qui donnait un panorama de ce qui s'est passé pendant le confinement et ça a vraiment été pour moi l'occasion d'un réveil sur le problème des manuels scolaires de la maternelle au bac au baccalauréat français mais ça c'est un sujet une doléance aux états généraux d'une unique oui c'est un sujet ça c'est un vrai sujet c'est à dire que quelque part c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à essayer de travailler avec donc je vais le dire bien la début sur justement le fait parce qu'eux sont en première ligne dans la discussion avec les éditeurs mais il faudrait réussir à amener les éditeurs francophones à Nantes pour débattre parce que dans d'autres pays c'est un peu le cas et dans d'autres domaines c'est le cas au niveau de la recherche par exemple j'ai dit dans l'introduction qu'il y avait ce mouvement vers l'open access les grands éditeurs internationaux ont râlé comme des poux mais quelque part aujourd'hui tous les grands éditeurs internationaux sont en train de faire des propositions de formule open access dans lesquelles ils vont gagner un peu moins d'argent qu'avant mais ils sont pas idiots il faut qu'ils adaptent leur offre pour s'ils ont envie de proposer un produit qui est à la fois adapté à ce que les gens demandent et puis mais quand je dis les gens c'est aussi c'est les pouvoirs publics qui sont fermes en train de dire non on veut de l'open access pour ça bon aujourd'hui il n'y a pas une demande claire de l'état en train de dire aux éditeurs nous voulons des solutions open education donc les éditeurs ont le droit de faire des solutions qui sont pas open ils ont le droit par exemple de alors je sais plus si on en est encore là mais de dire si si on a des versions pdf mais je vous avais pour chaque licence pdf il faut aussi acheter le livre alors ce qui est quand même pas très open quoi donc là je vous offre le pdf à condition que vous avez vous payé pour le livre c'est je suis moi j'avais calculé que c'était entre 400 et 500 millions d'euros par an la facture en france des manuels scolaires d'accord c'est à dire payé par les parents payés par les collectivités locales et les régions et compagnie donc ça c'est un gros sujet et il faut que il faut que le débat se fasse de la même manière que le débat s'est fait avec les avec les éditeurs de de la recherche mais il faut que ces gens là il doit bien il y en a qui ont envie d'avancer viennent à nantes et que on commence à discuter en train de dire bon va très bien nous on va continuer à chercher des solutions ouvertes on peut comprendre qu'il ya de la place pour les éditeurs privés de la manière qu'il ya de la place pour les éditeurs privés de logiciels dans un système dans lequel il ya du logiciel libre maintenant on en discute on sort de l'affrontement parce que parce que ça va être compliqué est ce que je peux faire un petit commentaire voilà oui oui d'accord bonjour colin bonjour périne bonjour tout le monde désolé d'avoir rejoint la discussion un peu tard vous avez un empêchement mais je voudrais juste rebondir sur une question que tu as évoqué sur le plan surtout sur le plan technique les solutions que qui rejoignent un peu une perspective d'introduire de l'intelligence artificielle dans sur les rails la question bon j'ai été très intéressé à cette question sur plus à plus d'un titre surtout que je fais de la réflexion sur deux domaines qui se rapprochent énormément les ressources éducatives libres et les archives web donc je me suis posé de questions d'ailleurs j'ai rédigé récemment un article dans un dms sur une analogie entre les deux moi j'ai l'impression que les ressources éducatives libres sont actuellement il leur manque quelque chose qui peut renforcer un peu leur identité comme telle et 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 se distinguer dans un écosystème dans lequel tout est connecté cela veut dire que aujourd'hui on est dans la société de l'information des réseaux connectés des réseaux et des réseaux de données ouvertes etc et j'imagine que si les réelles ne parviennent pas à mettre une empreinte propre dans cet écosystème là il va y avoir toujours cette confusion avec ce que on fait dans d'autres domaines plus ou moins qui ont la préséance d'exister avant je vois l'analogie quand j'ai fait une analogie avec avec l'indexation les moteurs de recherche les métadonnées je retrouve exactement ce qu'on fait dans les archives ouvertes avec les protocoles comme le comme l'indexation le pmh le protocole of the data harvesting etc c'est presque cette notion du système de base de données classique vieillot qui normalement doit évoluer avec grâce à l'intelligence artificielle mais d'autres domaines y pensent aussi et comment est ce que les réelles pourraient effectivement marquer un terrain propre pour s'établir comme étant une communauté qui a ses propres caractéristiques sur le plan technique mais également sur le plan contenu typologie des ressources etc et à mon sens l'enjeu essentiel va se jouer là-dessus on a évoqué un point du manuel scolaire c'est très important comme une identité distinctive des réelles par rapport aux archives ouvertes donc focaliser là-dessus ce serait très intéressant pour distinguer une réelle d'un objet de recherche quelconque scientifique et mettre en évidence un peu cette spécificité qui peut venir à travers le l'homme par exemple qui est quand même c'est une c'est une c'est une norme de métadonnées pédagogiques il faut pas l'oublier et effectivement on constate aujourd'hui que le l'homme par exemple il est très 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 peu utilisé même à travers des profils d'application adaptés à des contextes à des langues particulières et c'est là où à mon sens il manque beaucoup de recherche et de travail d'établissement, d'université ou bien de bibliothécaires pour essayer de mettre en place un profil d'application pour les ressources éducatives afin de dégager dans le système d'indexation de collecte des métadonnées cet aspect pédagogique quand on voit dans les entrepôts aujourd'hui qui se prétendent être des entrepôts de ressources éducatives très peu par exemple proposent des indicateurs de recherche sur des éléments pédagogiques par exemple le niveau scolaire ou le... il y a ça et il y a également la notion de la granularité cela veut dire j'ai beau trouver des cours dans un entrepôt de ressources éducatives mais il y a peu de chances à ce que je puisse les réutiliser si on essaie de comprendre que l'une des caractéristiques d'ERL c'est les 5 R de Willey, on les connaît et là tout simplement il y a un manque à gagner à ce niveau-là un manque de formation et de sensibilisation auprès des concepteurs de REL mais également des utilisateurs et à mon sens c'est très important de travailler sur ces éléments distinctifs qui permettraient au REL de s'établir comme étant une pratique une communauté de pratique internationale qui a ses propres règles je vois que le dernier par exemple le congrès mondial des ressources éducatives libres de l'Ubilliana en 2017 c'est une communauté de pratique qui essaye de distinguer un peu ce qui se fait autour d'elle mais ça manque également d'adhésion plus large et d'engagement d'une communauté de pratique qui va travailler sur ces textes-là à mon sens les REL ont beaucoup à gagner de travailler sur une identité propre sinon elles vont se fondre un peu dans ce qui se fait dans d'autres domaines et l'intelligence artificielle elle est très très vraiment elle répondra à ces questions-là il y a Cécile qui nous a passé un manuel d'enseignement aux étudiants en histoire c'est intéressant Cécile mais je me demande comment on pourra enfin voilà ça a déjà été un projet pour un manuel et donc j'imagine que c'est modélisant pour vous oui absolument l'idée enfin je ne vais pas parler pour tout près ni Saclay ni UBSQ mais en tant qu'utilisatrice potentielle de ce E-Manuel ouvert il a été indiqué que ça pouvait être le départ un point de départ pour une collection puisque c'était suite à un appel à manifestation d'intérêt national donc l'idée dans les critères du ministère en France c'est de demander les conditions d'une reproductibilité en fait ou en tout cas le fait de transmettre des méthodes qui elles soient réutilisables ou reproductibles donc on peut tout à fait considérer ce E-Manuel et contacter les acteurs qui l'ont mis en place non seulement en tant qu'objet mais comme point de départ d'un partage de méthodes de travail et de signalement et de réutilisation aussi bien de celui-ci que création d'un autre oui c'est un sacré boulot c'est pas sorti tout seul mais c'est un des premiers qui est sorti là je vois qu'on est moins de participants qu'au départ il y avait des éditeurs au début en tout cas dans le public et je trouve ça intéressant justement qu'il y ait alors c'était pas forcément ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure mais il y a des éditeurs qui sont très sensibles à cette question là le E-Manuel historique il a été réalisé en partenariat avec un éditeur donc il n'y a pas d'opposition à faire moi je suis vraiment d'accord quand le problème de la guerre a dit il me semble que c'était vous on n'est plus dans le militantisme il faut vraiment qu'on rentre dans des mises en place de pratiques régulières il y a toujours un activisme au départ l'activisme date de 2002 donc je pense que au bout de 20 ans 2002 c'était aussi le point de départ de l'open access avec le manifeste de Budapest au bout de 20 ans il y a eu beaucoup d'avancées en sciences mais aussi beaucoup de difficultés et il y a de nouveaux défis qui se présentent pour la partie pédagogique voilà le démarrage a été plus dur à allumer comme ça a été indiqué dans le chat il y a peu de valorisation pour les enseignants mais je pense que ça vaut le coup justement de se dire il y a un accueil à faire pour les formateurs, les enseignants les intervenants extérieurs aussi dans l'université pour les sensibiliser à la question du partage des ressources quelles qu'elles soient et quelle que soit la licence proposée et ensuite on arrive sur la question de l'ouverture et ensuite on arrive sur la la question de la réutilisabilité des ressources qu'on met en partage on ne peut pas être agressif en étant c'est ma vie personnelle en étant un activiste de la chose on peut être convaincu après il faut savoir convaincre et ça c'est une deuxième étape et un bon exemple c'est cet Emmanuel qui est en français qui est accessible qui a été fait en partenariat avec plusieurs acteurs c'est un bon point de départ pour une discussion je trouve Merci Cécile et alors je vois Najwa qui dit j'aborde la question de publication des REL qu'on peut remixer est-ce que le format de publication favorise un remixage aisé c'est-à-dire on a les outils en REL pour remixer facilement une REL ça c'est une des questions fondamentales c'est-à-dire sur l'exemple que j'avais mentionné auparavant des Pays-Bas les personnes qui sont inscrites sur cette plateforme pour remixer des manuels entiers ou des chapitres les traduire les transformer les mettre à jour les mettre à leur sauce le principe c'est qu'ils vont choisir un chapitre qui est en EPUB en HTML je dis de mémoire avec des exports PDF quelconque ils vont le chercher ils le téléchargent à partir du moment où c'est une licence qui permet du remix il y a un DOI qui va être créé à la volée donc un identifiant unique pour la nouvelle ressource qui va être créée sur la base de la précédente et le nouvel auteur par exemple Périne tu écris un livre et je dis je vais faire la même chose en slovene et puis je vais l'adapter voilà à une autre réalité économique pourquoi pas je prends ton chapitre ou ton livre je le transforme ça devient un nouvel objet et je vais lui attribuer une nouvelle licence qui n'est pas forcément celle de départ et ça fonctionne comme ça sur une base donc EPUB ou HTML donc le format est hyper important hyper important moi je suis en train de enfin j'ai rejoint une équipe de traduction d'un livre sur la token économie l'économie des jetons dans les blockchains et le livre est sur Github non mais moi ce que j'ai enfin ce qui me semble important c'est effectivement et c'est peut-être ça le message c'est bien de dire on sort de l'âge du militandisme et on passe à l'âge du pragmatisme et cet âge du pragmatisme effectivement il peut s'appuyer sur des expériences réussies donc pas simplement faire peur en train de dire c'est mal d'accord donc faites comme nous parce que nous on est le bien et vous vous êtes le mal mais de dire regardez ce qu'on a pu faire avec ça on peut quand même je pense c'est ce que j'ai essayé de faire et je ne suis pas le seul je sais que à Lille c'était c'est Pierre Boulet qu'il a aussi écrit c'est on peut aussi utiliser Covid qui est passé par là et qui a donné à beaucoup plus de gens une expérience du digital learning que les gens n'avaient pas et qui se sont retrouvés confrontés avec des situations d'apprentissage nouvelle qui justifient là aussi qu'on puisse réexplorer à travers de l'expérience des personnes ces questions et le pragmatisme c'est aussi de pouvoir répondre à des questions l'autre jour j'ai fait un exposé là et c'était j'avais en face de moi une personne qui était chargée sur une mairie en Espagne qui a dit je suis convaincu qu'est-ce que je dois faire et là j'ai fait je ne sais pas et très honnêtement j'en suis à eux je ne sais pas je peux tenir des grands discours sur le côté il faut faire du top down et du bottom up et puis il faut que tout le monde comprenne mais très pragmatique mon université c'est exactement la même chose il y a une volonté d'avancer je ne sais pas ce qui marche d'ailleurs c'est aussi ça le but du congrès c'est de sortir des idées pratiques des bons exemples des endroits des gens qui ont fait des choses et d'essayer de bien comprendre qu'est-ce qui fait que ça a marché avec bien sûr des différences de lieu en lieu mais le pragmatisme c'est aussi ça c'est d'avoir des réponses à des questions pratiques du genre qu'est-ce qu'on fait maintenant dans telle situation c'était le mot de la fin parfait, idéal je retiens au sort de l'âge de l'activisme à celle du pour arriver dans le pragmatisme et l'industrialisation de bon augure avec nos valeurs merci mille fois Colin pour cette discussion pour vos participations actives on retient le chat j'arrête l'enregistrement et je vous envoie tout par mail et puis vous pourrez tous retrouver les futurs webinaires et les anciens sur la chaîne YouTube Open Education Global francophone à laquelle je vous remercie de vous abonner parce qu'on n'est pas encore très nombreux voilà alors n'hésitez pas également à aller sur le site où il y a une section contribution où vous pouvez en fait à la fois donc soumettre un formulaire pour partager des ressources quelles qu'elles soient présenter un projet ou proposer justement des webinaires pour les mois à venir en fait donc voilà donc c'est sur le site Open Global francophone que je vais mettre aussi dans le chat voilà merci beaucoup Romuald de le rappeler de m'avoir aidé à organiser un site Colin et donc à dans un mois le dernier jeudi du mois de mars donc le 25 également au revoir à tous au revoir à tous